A quelques jours des élections présidentielles, tout est fin prêt du côté des responsables des différents partis politiques au siège de la coalition IDI 2019 et de son co-président. L'heure est au dernier réglage. Sur le côté préparatif, jusqu'ici tout va bien. Sur le plan administratif, tout a été mis au point. Voyez vous-même, n'est-ce pas, que j'étais dans ma machine et tout se passe très bien. Comme toutes les coalitions, mais surtout la nôtre. Parce que nous, on est très confiants. On est très confiants parce que, comme on le dit toujours, on a le meilleur candidat. On a le meilleur programme. Donc vraiment, côté préparation, on est au beau fixe. Ces deux responsables politiques affirment qu'ils seront vigilants le jour du scrutin pour veiller au bon déroulement de celui-ci. Le jour du vote, une fois que nous irons voter comme tout le monde, la première stratégie, c'est de sécuriser nos voies. Sécuriser nos voies pour nous, c'est de nous battre pour qu'on ne voile pas nos voies. Parce que nous avons des adversaires devant nous qui sont dangereuses. Et nous ne sommes pas allés jusqu'au bout avec eux. Parce qu'on a entendu dire qu'il y aura une pénurie des bulletins du candidat Osman Sanko. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Osman Sanko, c'est le candidat du peuple. Donc ils vont mettre ces bulletins en minorité. Et ça, nous allons nous tenir en sentinelle pour que ça ne se passe pas ainsi. En ce qui concerne les cartes d'électeurs non encore retirées, ces responsables politiques se disent convaincus que la plupart de ces cartes n'appartiennent pas aux populations de Jiguinchor. La première stratégie, c'est de demander aux Sénégalais ou à Jiguinchor d'aller massivement retirer leurs cartes. Maintenant, derrière cette affaire-là, il y a une question que nous nous posons. Est-ce que réellement ces gens-là sont des Jiguinchor ? Ne sont-ils pas des Guinéens ? Ne sont-ils pas des Gambiens ? Voilà la question auxquelles ces gens doivent répondre. C'est ça le drame avec Makisal. Ils ont déplacé les cartes. À Jiguinchor, on vous montre une pléthore de cartes et c'est des cartes de personnes qui sont de Dakar ou des gens qui sont de Kédougou. Et c'est les gens de Jiguinchor, leurs cartes sont ailleurs. Toutefois, la coalition ID 2019 et la coalition son coprésident se disent confiantes à remporter ces élections présidentielles le 24 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada